Le carnaval de Genelier est donc pour son 25e anniversaire ce samedi 3 mars et du côté de Chavannes de Bogie, c'est le 24 mars. Nos deux invités sont avec nous pour en parler. Eh bien, bonjour à vous, merci d'être avec nous. – Bonjour, merci. – Honneur aux dames, on va commencer par le 25e anniversaire à Genelier. Qu'est-ce que vous nous préparez ? – Alors, on vous prépare une belle manifestation qui s'adresse aux plus petits, donc depuis tout le premier âge, même à la crèche, allant jusqu'aux plus grands, aux ados, aux adultes qui veulent venir costumer. Cette année, on a un fil rouge qui est le thème, le cirque. Donc, on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'école de cirque de Marge, le cirque Coquino, qui sera à nos côtés pour animer tout le long du cortège et qui nous fera un super spectacle après aussi. Et à 13h avant le cortège, ils nous feront un atelier de boule d'équilibre qui est ouvert à tous les enfants, ados, tous ceux qui veulent venir se tester un petit peu et voir s'ils ont de l'équilibre. On aura aussi la chance d'accueillir la Gouguane des Cantons, qui viennent d'y faire donc. Il n'y a une Gouguane composée que d'enfants. Une trentaine d'enfants seront présents pour nous faire une belle démonstration et animer la rue. – Parce que je crois que c'est un petit peu votre spécial… J'ai du mal à parler aujourd'hui avec le froid, décidément, on recommence. C'est un peu votre spécialité aujourd'hui, c'est le carnaval pour les enfants, faire un carnaval spécialement pour les enfants, pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que la base, le carnaval a été lancé il y a 25 ans. Il a été tenu souvent par celle qui s'occupe du bac à sable, qui est le jardin d'enfants de Genelier. Donc des petits-enfants avant l'âge scolaire, c'est elles qui ont lancé ça, qui ont été repris. Et on a voulu rester dans cette ambiance de faire pour les enfants, en bas âge, à scolaire aussi après, mais que ce soit accessible à ces petits-enfants, en fait. Donc avec un cortège, si possible, pas trop long, il dure une heure de temps, parce qu'après… – Je crois que c'est du mal à rester réveillé, vous me disiez. – Voilà, après, ça devient un peu dur des fois pour certains petits, de pouvoir partager et vivre cet événement avec tout le monde. – Du côté de Chavane de Brugy, c'est donc le 24 mars, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette édition ? – Alors c'est une édition qui a réuni trois Guggen, des bonnes Guggen, parce que c'est un peu ce qui nous tient à cœur, pour que les gens aient plaisir à venir. Notre carnaval est plutôt pour des adolescents et des adultes, puisqu'on va jusque tard dans la nuit. Et il y a une Guggen qui vient du Chable, chez Négouga, il y a une Guggen de Monté, des Pitbull, et puis on a notre Guggen fétiche, c'est la troisième année qu'elle vient, c'est la Guggen des Kratzé d'Hiverdon. – On parle du carnaval comme finalement une manifestation qui est ancestrale, pourtant dans vos cas c'est des carnavals tout jeunes, 25 ans je crois, 4 ans pour Chavane de Brugy, donc quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a toujours quand même ces traditions qui sont là ? Je ne sais pas qui veut s'exprimer, pour cette question col, je vois la peur. – La tradition du carnaval, c'est clair qu'elle n'est pas romande à la base, elle nous vient, nous sert aux amis allemands et suisse-allemands. Après je pense que notre but en tant que romand, ce qu'on a discuté aussi avant, c'est d'animer nos villages, c'est de leur donner vie, et le carnaval est une magnifique animation qu'on peut partager justement du plus jeune âge jusqu'au plus âgé, et qu'on peut faire en famille, en amie, je trouve que c'est une belle occasion d'animer une région et un village. – Vous avez parlé tout d'ailleurs de Gougen, on peut penser à ces carnavals, par exemple au Brésil, qui n'a rien à voir, un peu dénudé, déshabillé, ça ne vous donne pas envie ? – Alors ça nous donne envie, on a contacté, on avait contact avec un groupe brésilien qui est stationné à Genève, mais ça ne s'est pas réalisé, parce que le comité n'était pas tout à paix pour, mais peut-être qu'à l'avenir, pourquoi pas ? Et surtout je pense que c'est de faire venir peut-être une Gougen baloise, d'un grand carnaval qui pourrait nous animer, et puis attirer du public, parce que notre gros problème c'est le public. – Parce qu'à la base ça sert aussi à ça, justement attirer du public dans les communes, comment est-ce qu'aujourd'hui on accueille ces carnavals, peut-être dans d'autres régions qui sont Nyon, Glan, des grandes villes ? – C'est difficile de mobiliser les grandes villes, j'ai moi personnellement le sentiment que ces grandes villes ne veulent pas, en peur qu'on ait des manifestations qui grandissent quelque part, parce que pour qu'un carnaval dure, il faut qu'ils grandissent. – Et du coup le secret pour fêter un bon carnaval, qu'est-ce que ça serait ? – Pour moi c'est des bonnes Gougen et un bon esprit de fête. – Vous avez déjà choisi votre déguisement ? – Oui. – Qu'est-ce que ça se passe ? – Écoutez, je te liais alors, pour vous. – Comme on est sur le cirque, nous on va rester sur les présentateurs, donc on mettra le chapeau, le petit nœud pape et on sera assez classe. – Et du côté de Chavannes de Bougie, qu'est-ce que… – Également, on a un déguisement un peu classique, vénitien, et puis autrement les Gougen viennent avec leur déguisement propre. – Donc n'hésitez pas à la maison, à y aller, c'est à Genelie le 3 mars, et à Chavannes de Bougie le 24 mars, avec de la musique, de la nourriture, tout ce qu'il faut pour faire la fête. Merci d'avoir été avec nous, chers invités, et bon carnaval. – Merci. – Merci. – Merci.